Parole de déportés, mise en jeune voix, une émission proposée par l'Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, délégation territoriale du Lot-et-Gaon. Jacques Chantre est né en 1921 à Nérac. Jeune instituteur et membre du Parti communiste, il est nommé à Durance en 1942. En juillet 1943, il rentre en clandestinité pour échapper à la convocation pour le service militaire au chantier de jeunesse. Il est rattaché au réseau du Front National et des Maki FTP, près de Frespeche et de La Roque-Tembeau. Il participe à des actions armées et à des actes de sabotage. Il est arrêté par des gendarmes en octobre 1943, transféré à la prison d'Agin, condamné à 7 ans de réclusion et incarcéré à la prison centrale d'Aïs. Après la révolte de février 1944, il est déporté, avec 1200 internés d'Aïs, vers le camp de concentration de Dachau, le 30 mai 1944. A la libération du camp par les Américains, il entame le voyage de retour vers son domicile, où il arrivera le 2 juin 1945. Jacques Chantre, doyen de la délégation départementale des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation du Lot-et-Garonne, est encore très actif et témoigne inlassablement dans les établissements scolaires. Parole de déporté mise en voie par Luna Delthor, élève au lycée polyvalent Georges-Legues-Louis-Coufignal de Villeneuve-sur-Lotte. Jacques Chantre témoigne. Dans ma mémoire, ce 30 mai 1944 commence comme les jours précédents. Les deux longues barres de fer sont retirées d'un seul coup en claquant. Nous pouvons sortir de nos cages à poules, ces cellules à clair-voix en barres de fer, qui permettent à nos gardiens de surveiller chaque geste. Il doit être plus tôt que d'habitude et les gardiens sont pressés. Ils nous donnent nos valises et nous devons placer les vêtements qu'on avait enlevés quand nous sommes arrivés à la prison centrale d'Eis. On nous dit que nous les retrouverons au bout du voyage. Allez, allez vite, plus vite, disent les gardiens et les GMR. Ces policiers spéciaux de Pétain qui nous ont empêchés de nous évader et ont fusillé 12 des nôtres le 22 février. Partout des Allemands. Roux, schnell ! Quelqu'un crie, les mains sur la tête. Un soldat plante le canon de sa mitraillette dans mon flanc droit et hurle. Doux, youde ! Je crie, nein ! Et lui, name ! Chantre ! Le soldat court vers les bureaux et revient. Rentrez ! Ya, qu'est-ce ? Ya, je réponds. Il bondit pour contrôler la forme de mon nez et de ceux de quelques camarades. En effet, mon nez busqué l'avait alerté, il pensait tenir un juif. Et des juifs, ces soldats brutaux, étaient en train d'en jeter à terre à coups de crosse, puis de les frapper à coups de bottes près du portail. Les malheureux saignaient. Assommis, ils ne criaient même plus. Un camion s'est présenté et la colonne dont je faisais partie a grimpé par l'arrière, les premiers tirant les suivants, sous les hurlements des SS. Deux de ces assassins appuyent au ridelle, le doigt sur la gâchette de leur mitraillette nous tenait à leur merci. Nous voilà devant la gare de Pendagenais. Air House. Il faut sauter, passer un portillon, grimper dans le premier wagon à bestiaux. Et juste avant que la porte soit poussée, un homme est lancé comme un paquet sur nous. Il ne bouge ni ne se plaigne. Nous ne voyons rien. Nous sommes environ 60 en route vers Bordeaux et Compiègne. Notre convoi emmène les hommes de la Capelle-Biron avec nous. Il fait très chaud, nous aurons un broc d'eau à Bordeaux grâce à la Croix-Rouge. 10 à 12 litres pour 60 hommes qui déjà s'organisent, évitent la bousculade et permettent à chacun de boire 2 à 3 gorgées dans la discipline libre apprise à Ace. Nous n'avons pas eu le temps de nous apercevoir que l'homme qui nous était arrivé comme un paquet n'avait pas bougé. Ce n'est que vers Saint-Pierre-des-Cors que nous nous sommes aperçus qu'il était mort. Le lendemain, nous débarquions main sur la tête au camp de Compiègne. Ce n'est qu'après la fin de la guerre que les survivants de Dachau ont appris que 100 des nôtres avaient dû courir d'Ace jusqu'à la gare de Paine, sous les coups d'une partie des SS. Un camarade m'a raconté cette course contre la mort dont il avait fait partie. Ceux qui trébuchaient, relevaient à coups de bottes, frappaient la tête et dans le dos, sont arrivés à la gare les pieds en sang. Beaucoup saignaient de la nuque et des oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021